Nous allons commencer par cette situation des matchs à domicile. Les matchs à domicile me suivaient tout de suite vers les 11h d'Annie Yassini, son émission par rapport aux matchs. Parce que si nous regardons la configuration des éliminatoires, la Guinée risque d'être la première nation qualifiée pour la Coupe du Monde. On parle des réformes, tout, 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 tout. On parle même de la qualification de la Guinée pour les Jeux Olympiques, grâce à Kabayawara, c'est vrai. Mais ils ont évoqué le cas de Marshall parce que la Guinée n'a pas de stade. Voilà pourquoi je reviens là-dessus. Parce que il est bien beau, c'est très joli de tous les jours montrer des images ou trouver les gros mots. Parce qu'actuellement, le gros mot qui circule la Conakry, c'est l'occupation saine de la jeunesse. C'est le mot créé par Bougoulam Abba et son staff. Il y a même un qui m'a intercepté que le département de la jeunesse est devenu le département des forestiers. Moi, je ne l'ai pas répondu. Voilà, je ne l'ai pas répondu. Voilà, il dit que le département de l'espoir est devenu le département des forestiers. Et comme je ne joue pas le jeu, il voulait m'envoyer sur un terrain extrêmement glissant. Je ne rentre pas dans des débats comme ça parce que ce n'est pas important. Parce que la personne de Bougoulam Abba, le petit, je le connais très bien. Elle a été classée comme le parrain de l'espoir, le numéro un de l'espoir dans ce pays. C'est connu même. Vous avez vu, on ne vous présente plus Prissimou. Est-ce que vous voyez Prissimou trop en vue? Non, non. Prissimou s'est effacé. Voilà. Prissimou s'est effacé. Constatez-vous même. Le seul forestier en vue, c'est lui Bougoulam Abba. Parce qu'il veut exister. Bougoulam Abba veut exister. Mais allons, en second lieu, nous allons montrer le domicile, malheureusement le domicile de Sadiba. Parce que je reviens. Bas dit pavé, comment vas-tu? Yannick, comment? Résuenda, c'est qu'ils m'ont fait les reproches. Mais je pense que j'ai pu expliquer à certaines personnes d'aller bien regarder mes vidéos. Parce que, nullement, je ne suis en train de pleurer pour Sadiba. Je ne suis pas en train de pleurer pour Sadiba. Mais je suis en train de dire la foutaise qui est versée sur toute l'armée entière à travers Sadiba. Yannick, comment vas-tu, mon champion? À travers Sadiba. Parce que des personnes irresponsables, des personnes qui ne sont pas propriétaires du pays, viennent aujourd'hui piétiner, bousculer, baillonner, frapper nos militaires. Ceux qui sont passés par là. Penseur, bonsoir. Donc, nous allons d'abord montrer le domicile de Sadiba. Si j'ai la vidéo, excusez-moi, vous allez voir si ça peut, si ça sort, hein. On va essayer de faire sortir son domicile. Excusez-moi, excusez-moi. Ok. Voilà, je l'ai ici. Nous allons voir ça ensemble. Banna, Banna, comment vas-tu? Merci, grand-père. Merci, thank you so much. Vous avez vu le sang. Regardez le sang, ça c'est le sang. Parce qu'ils ne vous diront jamais s'il y a eu des morts ou pas. Ils ne vous diront jamais. Ils partaient qu'il y a eu des morts. Bon, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Vous avez les impacts des balles. Donc, ça c'était... Vous informer quand vous montrez, ils ont tout détruit. Rien ne reste à la maison, là-bas. Rien. Tout est parti. D'autres même ont profité pour voler les quelques biens qui sont un peu... Des biens à voler, là. Ils ont profité pour voler. Ils ont tout pris. Franchement, excusez-moi, c'est ce que mon frère dit comme ça, Banna, Banna. C'est la vérité, c'est dommage dans ce pays. Parce que là où je suis en Sadiba aujourd'hui, si tu avais dit à Sadiba que cela allait arriver, il ne va pas le croire. Vous savez, l'âge... J'ai vu l'âge, là. On me dit que l'âge ne fait pas totalement la culture. L'âge ne fait pas totalement la maturité. L'âge ne fait pas totalement l'intelligence. Non, 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 non. Il y a des personnes qui ne sont pas âgées, mais qui sont plus expérimentées, qui connaissent la vie. C'est-à-dire que leurs petites expériences ne les pousseront jamais à faire des erreurs que vous, vous avez commises. Namoriba et Sadi Baba, pour le moment, comment on devrait ne pas tomber en disgrâce ? Pour le moment. Pour le moment. Mais Namori est le premier perdant, Namori. Namori étant le premier perdant, mais le plus grand perdant, parce que c'est lui qui devait être à la tête de cette jeune. Mais ce qui a poussé Mamadi à faire le coup d'État, savait qu'avec Namori, il ne pouvait pas transformer le pays comme ça. Il ne pouvait pas faire tomber ce pays comme ça. Parce que Namori, au moins, est agré, est intellectuel, est âgé, même si la maturité ne fait pas l'expérience. Mais quand même, Namori n'allait pas se comporter comme ça. Est-ce que vous comprenez ? Mais on sait bien que c'est le plus perdant. Il est dans une petite maison à 4 minutes au Maroc, là-bas, comme ambassadeur. Sadiba aussi était ici, à la Ravane. Il a demandé à son ministre de tutelle de le laisser rentrer pour des questions familiales. Nous connaissons la suite. That's a way. Donc, Sadiba, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il va se retourner parce qu'il paraîtrait que le domicile-là sera saisi parce que c'est un domaine de l'État. Ma bouche. Ma bouche. Ma bouche. Ce n'est pas du tout important. Je vous ai juste montré ces images pour vous faire comprendre que dans la vie, là, si les gens-là avaient fait comme Ibram Traoré, on n'en serraient pas, là. Au moment où je vous parle, il n'y a pas de courant à quoi la crie. Bonsoir, cousine. Comment vas-tu ? Vous avez vu les accidents. Ça a commencé en partance pour les fêtes d'année. Les gens n'ont pas d'argent. Le pays est à terre. Il n'y a pas de 1 bidon, 1 bidon de 20 litres de carburant. Demandez aux ailes. Ce n'est pas pour gâter l'homme de quelqu'un. Demandez. Demandez à des bonnes personnes combien coûte un bidon de 20 litres d'essence aujourd'hui. Un accident, tout de suite là. Il y a deux accidents en moins de deux jours. En partance pour les fêtes. Qu'est-ce que vous faites ? Vous partez où pour la fête ? Même si on dit aujourd'hui que tout le monde veut aller à Cancan pour la fête. Oui, parce que Abraï, vous êtes en train de gâter le nom des gens. Qu'on rit y a le bourbis ? Même si vous n'avez pas d'argent, ou bien en tout cas, à peu près. Mais qu'on rit y a le bourbis ? Que tout ce qu'on voit aujourd'hui là, il part pour Cancan. Il part pour la route de Guinée pour la fête. C'est-à-dire que les autres là ne sont pas considérés comme des Guinées. Ma cousine, quand va tu m'as dit ? Les accidents ont commencé. Vous partez fêter pour revenir dans la galère. Et puis ça vous suffit largement pour aller se faire voir à la mamaya de Cancan. Donc, nous allons revenir à la normale. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Le directeur de stade de Nongo, vous le connaissez très bien, le délinquant, le petit. Vous savez, dans chaque ethnie, il y a cette pourriture. Dans chaque ethnie, il y a ces personnes-là qui pensent avoir le monopole de l'ethnie. Où est mon frère Mouktar ? Mouktar est aux Etats-Unis-ci ? Merci beaucoup, Bouba Samsa, merci. Mouktar est là. Mais où est l'adjoint de Mouktar ? Vous connaissez son adjoint ? L'adjoint de Mouktar, Maka, est là avec le CNB. Il faisait des postes. Qu'est-ce que les gens-là n'ont pas gagné dans ce pays ? C'est son ami, ou je ne sais pas, son petit, qui était le directeur, qui est le directeur du stade de Nongo. C'est devant lui le stade de Nongo. Le stade s'est gâté. Le stade de Nongo. Le stade général l'ancien comté, ZLC. Lorsque la FIFA venait pour inspecter le stade, le bon à l'air, le petit, pour les escrocs, ils ont pris des gens pour nettoyer la... Vous pensez ? Tellement qu'ils ne sont pas expérimentés, pour eux, inspecter un stade, c'est regarder la pelouse, regarder les filets, et puis, le stade quoi ? Un stade c'est quoi ? Les vestiaires. D'abord, les toilettes. Les vestiaires. Les toilettes. La sécurité. Avant même de regarder la pelouse et autres. Pratiquement, les douches étaient impraticables. Et lui, il a été nommé l'autre parce que le menu de sport d'alors était qui ? Béadialo, un boxeur. Le monde entier l'a vu en quelque part en train de prendre le train pour rentrer chez lui. Quelqu'un qui était le conseiller dans une petite commune en Belgique, là-bas-là. Ils ont fait son Natalako, qu'il est le maire. Il n'était pas le maire. Il était le conseiller du maire de la petite localité où il vivait. Mais ils ont pris ça pour dire qu'il est le maire même de la localité. Un boxeur. Il a pris un seul... Il a gagné un seul combat et c'est fini. Ils ont même envoyé son fils ici organiser un tournoi. On dit non, son fils est sous les traces de son père. Ça, c'est limité là. Allez-y voir le poids de son fils. Il ne fait même pas 30 kilos. On dit non, c'est valable un boxeur professionnel. C'est devant eux. Le stade s'est gâté. C'est devant eux. Nous avons perdu l'organisation de la Coupe d'Afrique de son 2025. Et pourtant, la canne a été obtenue. La canne a été budgétisée. L'argent de la canne était là. Mais qui ose demander aujourd'hui où est passé cet argent ? En tout cas, c'est la part du gouvernement. Parce que on devait s'associer avec beaucoup d'esprits, beaucoup d'institutions pour pouvoir faire nos stades. Il y avait cinq stades programmés plus le stade de surveillance. Donc, six stades. On allait avoir les mêmes... C'est la même société ou les mêmes sociétés qui ont fait le stade de la Côte d'Ivoire qui avaient obtenu le contrat aussi en Guinée. Donc, on n'allait pas avoir de problème pour faire nos stades. Mais ils sont restés ici et c'est parti. Ils ont enlevé Béa. Bogola Abba est venu. Quand Bogola Abba est venu, pour marquer son territoire, pour faire croire aux gens qu'il va régler pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti rendre visite au stade de Nongo. Il a regardé, il a fait une inspection et pourtant tous les déplacements sont facturés. Tout est facturé. Le déplacement de ces ministres est facturé. Et quand le monsieur est venu, c'est lui qui l'a dit et pas moi, Benito, qu'il va doter les capitales régionales de stades et le stade de Nongo sera praticable avant le début des compétitions. vous comprenez ? Donc, lorsque les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde ont commencé, c'est maintenant et c'est là pour aller au stade de Nongo. Et pourtant, il a refait, voilà, ses parents sont sur ma page, il a refait les contrats, il a ressigné les contrats, il a rajouté certains partenaires pour que les autres s'accélèrent au stade. Tout récemment, il s'est déplacé pour aller au stade. Lui-même en personne, il a constaté le retard dans le travail. Lui-même en personne, il a constaté le retard dans le travail. Voici au Monde je vous parle, ils sont en train de trouver alloués dans le stade où la Guinée doit discuter son match contre l'Algérie et pourtant si on gagnait ce match-là, on avait la porte de la Coupe du Monde. Regardez la petite Mauritanie, la Mauritanie. Vous avez vu le stade, ils n'ont pas demandé grand stade, mais le stade de Noir Chotte respecte les normes internationales. vous avez vu où ils ont reçu le Sénégal. Regardez le stade, regardez, ce ne sont pas des gazons, ce sont des tapis à gazons. Bien fait. Le stade respecte les normes, le stade de Mauritanie. Le Liberia a son stade, le petit stade. On ne demande pas un grand stade, c'est l'entretien, l'entretien. Chez nous, c'est le bavardage. Quand j'ai vu les KPC, comment ils s'appellent? KPC, comment ils s'appellent? En une soirée à qui j'ai grand respect, aller en Algérie, vous avez vu, c'est les autres. Se frotter les mains, faire le gros d'eau, le gros. Si vous aimez tant ce pays, vous supportez le Syrie. Parce que moi, j'ai entendu KPC dire devant tout le monde ou à KPC qu'ils ne laisseront plus les équipes locales perdre les compétitions à cause du voyage ou de frais d'hôtel. Lui n'a pris cet engagement. Lui, KPC. Mais je dis la Guinée avec notre gros nom là. La Guinée. Parce que si vous regardez le stade du Libéria, le stade de la Sierra Leone, le stade de la Mauritanie, vous comparez à Gambie, vous comparez au stade de l'Anse-la-Comté. Ils sont à l'intérieur comme ça, pour l'ensemble même des stades. Le stade de nombre est plus grand que tous ces stades, plus de 80%. Mais les stades-là, tous ces stades-là, reçoivent à domicile. Ils respectent le nom. Alors, pendant 25 mois, qu'est-ce que le directeur du stade Nongo faisait pendant 25 mois ? Malgré les critiques, parce qu'on avait averti depuis, vous savez, depuis le départ, avant la camp, on ne le recevait plus chez nous. mais de ce jour jusqu'à ce qu'il y a, avec toutes les réunions au temps du boxeur, toutes ces réunions des postes, séminaires de formation, mais quand, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a pensé au stade de Nongo ? J'ai entendu la directrice de cabinet ou je ne sais pas quoi qui disait que malgré qu'on n'a pas conservé la compétition de la Cannes 2025, mais nous allons faire les stades, ça s'est limité là. Je vais vous montrer le déplacement de Bougoula là-bas. Excusez-moi, je vais vous montrer ça. Le voici, c'est d'abord. Nous voilà, ça, c'est au stade. Il est là et regardez-le. Il est là. Donc, celui qui est en train d'expliquer ici. Regardez ce qu'ils ont écrit. Parce que c'est le gros mot qu'ils ont trouvé actuellement là. Ça me fait beaucoup rire. Occupation saine de la jeunesse. C'est comme ça, pardon. Occupation saine de la jeunesse. Ça veut dire l'occupation propre de la jeunesse. C'est le mot là que Bougoula a trouvé. Le volien. Je continue. On dit ce samedi, 8 juin 2024, le chef du département de la jeunesse des sports est venu s'enquérir du démarrage. Et vous étiez là, vous avez, vous étiez là, hein. Lorsqu'ils ont lancé la réfection totale de Stade d'Ongo, il y a de cela huit mois. Huit mois. Il y avait les KPC, il y avait les antennes soirées, il y avait beaucoup de personnes là. Depuis, ils ont lancé la réfection totale de Stade d'Ongo. Huit mois avant, mais ce samedi, 8 juin, ils sont venus constater le démarrage des travaux. Huit mois, ils ont lancé. Il y avait une grande communication autour de ça. Pourquoi c'est après huit mois ? Et ça aussi, est-ce que c'est vrai que les travaux ont commencé ? Lorsqu'on avait dit qu'ils se tapent à l'œil, parce qu'on avait les informations, non, quittez là-bas, c'est des blogueurs, non, c'est des garanties, ils nous ont sabotés. Vous ne pouvez pas nous saboter. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Je continue. Le chef département de la jeunesse des sports est venu sans qu'il démarrage effectif, effectif des travaux de rénovation de la pelouse du stade de l'Ansona-Comté de Nongo par l'entreprise italienne Limonta Sport. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la mise aux normes du stade de Nongo et celui du 28 septembre selon les standards CAF FIFA sont une priorité du premier plan dans le vision de M. Bogolaaba. Le ministre de la jeunesse et des sports a renouvelé l'ambition de l'État de voir notre pays recevoir ses matchs à domicile. Il a aussi demandé à Limonta Sport de respecter le délai d'exécution des travaux comme indiqué dans le casier est-ce que dans le casier des charges. David Moussiani directeur du projet Limonta Sport chargé de la supervision et du suivi des travaux de l'innovation de la pelouse du stade de Nongo a promis que tout est mis en œuvre de leur côté pour que la pelouse soit achevée dans quatre mois. Et voilà ce que un ingénieur dit. Les travaux de rénovation du stade de Nongo surtout la pelouse prendra fin écoutez très bien ce n'est pas prendra fin en février 2025. On vous parle de quatre mois et pourtant lui parle de février 2025. C'est ce que lui l'a appris à travers les travailleurs c'est parce que le décaissement le paiement retarde. Donc il travaille en fonction des décaissements les gens travaillent en fonction de ce qu'ils reçoivent. Donc et voilà l'autre là excusez-moi parce que on n'avait pas voilà le voilà aussi ça c'est qui c'est Ousmane Gawal on avait fait un dergue sur ça c'était il avait dit je prends cet exemple pour vous dire que tromper le pays là tromper la nation tromper le peuple ne pourra plus continuer. Vous vous rappelez lorsqu'il disait Louis Ousmane Gawal il avait parlé de la construction des aéroports des aérodromes et des aéroports des aéroports il n'a pas des aéroports des aéroports il dit ces aéroports de par leur proximité avec les pays voisins pourraient servir de piste de dégagement en cas de difficulté notamment pour l'aéroport de Bamako cela pourrait rapidement prendre une autre dimension car la région compte une population importante tant du côté guinéin que du côté des pays voisins notamment le Mali qui pourrait trouver à l'aéroport de Cancan une piste intéressante pour accroître son ouverture internationale allez-y voir l'aéroport de Cancan si c'est fait allez-y voir si c'est fait ou venez on va en parler donc chers frères et soeurs je voulais demander encore une fois au peuple guiné d'écouter le FNDC politique et réitérer ma confiance à monsieur Baldé de l'IFDG qui a été très clair nous n'accepterons jamais que quelqu'un quel que soit son niveau sa proximité avec le CNRD parlait de dissolution de nos partis politiques je vous remercie monsieur Baldé j'ai le texte ici je le lirai après mais je vous l'ai dit aussi à Foniquet-Manguet qui est rentré monsieur Foniquet-Manguet du FNDC vous savez nous nous avons deux faces nous nous savons distinguer la période de transition de la période politique mais je pense que quelque part jusque là tu ne sais pas que nous sommes d'abord dans une période de transition il y a de cela deux fois trois fois un mois deux mois deux trois repus comme ça tu attaques notre gouvernance malgré que tous ceux qui travaillent avec toi se sont rendus comme l'effectivité de notre excellent travail personne au sein du RPG l'a dit que nous avons été totalement parfaits parce que personne n'est parfait seul Dieu est parfait et unique tu es rentré parce que j'ai vu les postes des gens que nous n'avons pas réagi par rapport à tes messages concernant les manifestations nous ne serons jamais associés à une manifestation jamais une manifestation venant du FNDC mais nous serons associés à une manifestation venant de la société civile question très claire et personne n'a peur de vous vous le savez très bien déjà vous le savez très bien que personne n'a peur du FNDC nous avons combattu le FNDC jusque là parce que le FNDC avait annoncé la mort du RPG juste après le coup d'État au fait aujourd'hui tous ceux qui ont la conscience aujourd'hui à jour se disent réellement qu'ils ont reçu le RPG dans le combat contre le sanguinaire Mamadi Doubouia nous avons toutes les preuves que même autant de procès à faire connaître c'est lui qui tuait les gens il le sait mais nous voyons les postes des uns et les autres l'autre petit là mais comme il a été exclu du FNDC tu sais quoi là-bas le petit bas là qui attaque que personne ne doit regretter Alpha Condé mais vous avez vu quand il poste la raison ne commence pas parce que c'est son kiki qui est là on vit sur Facebook le doule il n'a rien à dire sa vidéo là-bas vous vous rappelez c'est lui qui était au mortel avec la fille donc quelqu'un un irresponsable quelqu'un qui s'est marié qui s'est retrouvé sa vidéo s'est retrouvée sur Facebook ça ne peut rien nous dire ils sont nombreux comme ça donc si vous voulez faire des manifestants faites-les bien faites-les bien parce que c'est un avertissement dire que personne au sein du RPG ne viendra s'associer à vous que ce soit très clair vous n'êtes pas politique nous sommes les politiciens vous êtes membre de la société civile je le dis en avance parce que le jour j'avais commencé à vous attaquer parce que les gens ont commencé à nous reprocher que non si on commence vous allez voir nous ne sommes pas dans le comportement des mamadis d'Oubouya nous ne sommes pas dans l'affaire de malinconisation j'ai été le premier à lire le test ici deux ans avant aujourd'hui la malinconisation du pouvoir il y a beaucoup de jeunes malinqués qui se sont attaqués à ma personne mais aujourd'hui qui me supportent parce que cela n'avait rien à voir avec les cliniques malinqués mais j'ai vu des gens qui faisaient sur TikTok Benito Bramaninka d'attaquer et pourtant j'ai parlé du pouvoir la malinconisation du pouvoir que ce n'est pas bon pour les cliniques malinqués aujourd'hui ils ont trouvé que Benito avait raison donc au FNDC de faire son travail au FNDC de s'associer au à mon frère comment il s'appelle là du mouvement social j'ai oublié son nom SACO vous devez travailler avec les SACO et autres mais cette fois faites beaucoup attention à ces petits délinquants des anciens escrocs des RPZ ils sont connus nous avons reçu chez nous Ahmed de Paris aujourd'hui qui partait qu'il a un parti politique c'est un rappel il a un parti politique ils sont nombrés comme ça il y a un autre fourrier là lui aussi il a un parti politique parce qu'on parle de la suppression des vieux partis politiques du jamais vu parce que c'est une honte même de dire à un parti que tu es vieux et pourtant l'ANC est plus âgé que le RPG l'ANC oui l'ANC est plus âgé que le RPG et jusqu'à là c'est l'ANC qui gère l'Afrique du Sud l'ANC il y a le parti Enhada ils sont nombrés comme ça le parti d'Ablayouad a une longévité connue de tout le monde le parti d'Ablayouad donc faites votre travail c'est un avertissement parce que moi je ne regrette pas ce qu'on vous a fait je ne regrette pas je le dis je ne regrette jamais ce qu'on vous a fait parce que vous le méritez très propre vous méritez trop même ça parce que vous faites partie des personnes qui nous ont dit ici que nous sommes le diable en personne mais vous avez vu nous nous savons faire la différence entre le combat politique et le combat haineux là où nous sommes arrivés comme ça vous avez votre aile politique non ? le FNC politique vous avez vous avez votre aile politique donc manifestez battez-vous nous sommes d'accord on peut passer moi j'ai toujours passé la communication là sur ma page quand Kounounou m'envoie Kounounou est un jeune frère ami aussi quand il m'envoie les informations je les fais passer sur ma page tu comprends ? mais je le dis devant tout le monde ici que personne ne vient me dire un jour Benito ce n'est pas le moment non moi je règle mes comptes moi je ne suis pas tranquille je règle mes comptes vous avez fait trop mal au RPG c'est trop mal même vous avez vu non ? vous avez vu c'était hier à Cancan lorsqu'on a posé la question concernant le retour de la presse dans le Sias des informations guinien vous savez ce qu'il a dit ? que maintenant il veut une presse propre une presse saine c'est ce qu'il a dit mais les gens étaient dépassés et pourtant lui il intervenait à tout moment chaque fois sur les grandes gueules partout il nous attaquait on acceptait on ne disait rien on était d'accord avec lui d'accord donc que ce soit très clair très clair Fonique Mange ou Mastila parce que les gens pensent que tu es un exemple tu n'es pas un exemple dans ce pays parce qu'il y a des moments tu as reçu de l'argent contre nous je le dis simple personnellement parmi vous il y a des bons groupes il y a des bonnes personnes parmi vous au sein du FNDC oui il y a des très bonnes personnes parmi vous mais toi en perso tu n'es pas un exemple mais nous te tenons à l'œil moi je te tiens à l'œil il n'y aura pas de cadeau parce que c'est dans ton groupe l'amant j'ai entendu quelqu'un dire qu'il n'est pas pour le retour d'Alpha Conde au pouvoir il n'y a pas de problème est-ce que nous avons attaché Kola pour dire aux gens aidez-nous pour qu'Alpha Conde revienne au pouvoir non ? est-ce que vous avez vu un membre du RPG quelqu'un un sage ou un responsable attacher la Kola comme ça les 10 noix de Kola pour nous envoyer on va demander pardon nous ne demandons jamais nous sommes un parti politique solide implanté vous êtes un mouvement social implanté parmi vous il y a des pagailleurs des perturbateurs mais quand vous regardez le RPG vous respectez les gens donc c'est pour te dire Fonique Oumarsila moi je ne suis pas contre le FNDC mais je vous tiens parce qu'on vous laisse faire faites votre travail parce que si vous si réellement le FNDC avait la volonté de faire le travail qu'ils ont fait au Tandar Fakonde longtemps Dungu a été parti mais vous avez vu non ? c'est ça aussi la question pourquoi vous n'avez pas fait comme vous l'avez fait au Tandar Fakonde pourquoi ? personne ne parle de ça il fallait faire la façon dont vous avez fait au Tandar Fakonde vous manifestez quand vous voulez vous perturbez quand vous voulez vous vous empêchez de travailler c'est-à-dire de laisser aller nous avons accepté tout ça au nom de la démocratie qu'est-ce que la presse là ne disait pas ? la presse l'a invité chaque semaine parmi vous un passé pour nous insulter un passé pour nous attaquer des gens disaient non si Alfa Fakonde ne fait pas ça demain demain on descend et puis vous descendez vous avez accepté tout ça il fallait le faire avec le Sénédent vous avez sauvé le pays regardez le peuple vous aurez aidé ce peuple là mais vous avez disparu vous avez fait tellement de tournées des conférences parce que voilà maintenant que vous ne dites pas aux gens pourquoi vous rentrez et moi je sais pourquoi vous rentrez c'est parce qu'il y a des émissaires aujourd'hui ma m'a dit à la presse des institutions internationales concernant le droit de l'homme et donc j'ai même reçu une information ici quelqu'un m'a envoyé un ancien militaire qui réside actuellement là en France ancien militaire du CNRD parce qu'il est resté enfant il n'est plus retourné à Conakry il m'a demandé bonnement pardon il faut dire le vocal est là il faut dire celle de ne pas rentrer pardon c'est un militaire je peux faire je peux mettre attendez si je peux mettre comment ça dans le téléphone là je vais je vais demander si il m'autorise de faire passer son vocal il a été très clair il faut dire à il a seul dans le diallo de ne pas rentrer il a insisté et je le connais très bien le militaire en cas c'est pas un petit capitaine c'est un ancien officiel supérieur c'est comme ça il m'a supplié il faut lui dire de ne pas rentrer si celle de nous compte sur quelqu'un s'il rentre comme tu l'as si bien il y aura la guerre civile parce que moi je l'ai dit celle de nous n'est pas une petite personne oui parce qu'il y a des gens qui disent on a pris on a pris ce qu'on m'a dit au tournoi intesté on a pris on a pris mais ce ciel c'est que nous avons Dieu nous a sauvé ce jour là ça va finir passez celle là avec un coucou calaman c'est le chaud quoi vous le prenez vous le laissez vous le laissez c'est comme ça ça va se passer donc portez-vous bien vous le savez très bien celle n'est pas une petite personne mais dans ce pays là ils ont toujours pris ça comme les petites personnes c'est ce que je l'ai dit il m'a écouté c'est un frère on était là il y avait le frère Soussoumangé il y avait Damar on était là à quatre il y avait un autre frère il était très clair je ne suis pas IFDG mais je connais la mentalité c'est pas les manifestations c'est des gens qui sont trop près parce que vous savez quand vous devenez chef vous utilisez vos propres personnes si vous êtes chef vous utilisez vos hommes si vous prenez le pouvoir c'est-à-dire dans la personne comment je peux dire ça c'est dans un dialogue aller dans toutes les commissions à l'étranger partout où vous partez c'est les fidèles parmi les fidèles qui occupent les bureaux quand un parti politique évolue comme ça quand un parti politique se comporte comme ça tu ne peux pas toucher à son chef vous avez bien compris ce que je veux dire quand un chef d'un parti politique dans n'importe même dans un district on dit qui va être le chef de l'IFDGDDD on prend le fidèle parmi les fidèles on le met là-bas à la tête du district ça marche tandis que chez nous ça a été l'une de nos erreurs quand on a pris le pouvoir nous n'avons plus le pouvoir il y a des bonariens des vauriens des personnes inutiles comme les Baïdi Haribo les comment ils s'appellent on a investi dans Baïdi on a investi dans beaucoup de ces petites personnes mais qu'est-ce qu'ils ont servis au RPG nous avons laissé certains jeunes solides certains responsables d'ERPG ceux qui ont mouillé le maillot comme on me le dit on les a mis de côté quand ils ont pris le professeur qui a bougé personne vous pensez que si le RPG commençait par ses partisans le RPG commençait par ses responsables le RPG commençait par ses cadres en tous liés en toutes circonstances partout il y a une nomination on commençait parce que c'est ça le pouvoir vous gagnez le pouvoir vous commencez à distribuer par vos pour vos d'abord vous remettez ça regardez Ousmane Sanko tous les postes clés sont occupés par les fidèles parmi les fidèles du parti après on pense aux autres aux associés vous pensez que si quelqu'un s'attaque à Diomafat ça va chauffer vous pensez que si le RPG on dit d'abord 10 minutes on prend d'abord le RPG on dit on veut 15 préfets on commence par le RPG on dit les 267 87 sous-préfets on commence d'abord par le RPG vous pensez que ça allait se passer comme ça c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit aux gars vous prenez celui-là aujourd'hui vous le laissez le lendemain vous prenez celui-là en deux heures vous le laissez c'est moi qui te le dis parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt pour ton chef plus que les anciens il n'y en a pas ils sont trop prêts pour les chefs encore portez-vous très bien il faut dire que il manque c'est un m'envers tristement pour toi je le dis sincèrement donc on se reprend après le soir nous allons dire encore une fois à monsieur Bauri qu'il doit arrêter de dire qu'Alpha Kondé est responsable excusez-moi Gemini là je le connais excusez-moi je vais barrer Gemini là monsieur Bauri permettez-moi de parler de ça j'ai vu votre dépêche vous parlez de Kaleta où j'expliquais à la population de Cancan vous avez vu qu'on n'avait pas fait gros ménage vous avez vu les gens ne sont pas sortis les gens ne sont pas vous avez vu Cancan voilà pourquoi je salue la fidélité de Cancan vous l'avez dit à Sigiri le discours est là vous avez dit à la population de Sigiri la façon dont ils ont été fidèles au temps de l'Ansona contre Alpha Condé vous lui demandez vous lui demandez de prendre la paix comme ça est-ce qu'il vous a répondu non vous êtes le chef du gouvernement c'est par ce respect que certains responsables sont sortis vous saluent est-ce que vous avez demandé d'aller au siège de RPG l'IFDG est très bien implanté à Sigiri je connais le patron de l'IFDG de Sigiri c'est pas une petite personne le représentant de l'IFDG de Sigiri c'est l'un des patrons de la jeunesse de Sigiri tu as vu à chaque élection le nombre de votants que l'IFDG fait à Sigiri tu en as profité même pour demander si tu peux avoir le représentant de ton parti politique est-ce qu'il y a eu des volontiers est-ce qu'il y a eu des volontaires non je connais personnellement le représentant de l'IFDG à Sigiri il n'a pas écrit non à Sousata à Tagore à l'IFDG Sigiri ce qui s'est passé l'affaire de l'autre ça c'était en 2010 mais depuis que les partis se sont réorganisés l'IFDG c'est comme le représentant de l'IFDG à Masanta il allait jusqu'à donner la mairie de Masanta à qui ? à l'IFDG au nom de Milandima au lieu de supporter des criminels M. Baouri à Waki le ton n'a pas une élection au nom de Mourno parce que tu ne pourras pas je sens en toi même que tu as compris que tu es cuit je sens en toi tu as vu le RPG le RPG quand est-ce que est-ce que tu as fait la demande pour aller au CERC du RPG quand Ali Maddalé est parti en Angola nous l'avons reçu au CERC du RPG est-ce qu'elle a souffri moi je me limite là M. Baouri il faut lancer le sujet des examinantes hein mon coeur ça va on va à cet shérif on va bien bien forcer amour forcer M. Baouri pour chercher à t'implanter tu sais dans un direct je t'ai dit M. Baouri moi je suis fier de mes parents du fait que d'abord ils m'ont mis au monde au futa et je grandis là-bas ma langue Konyanke c'est à l'âge de 12 ans j'ai commencé à parler la langue à 12 ans à 13 ans ceux qui comprennent bien Konyanke quand je parle Konyanke vous rencontrez beaucoup de fautes dedans M. Baouri je parle très mal le Konyanke très mal c'est à dire le Konyanke je connais l'implantation de ces partis là aujourd'hui quand je parle on dit non il est parti dans l'IFDG moi je n'irai jamais dans l'IFDG mais je te respecte quand ton anniversaire a la taille il faut le reconnaître M. Baouri c'est chez moi mais M. Baouri c'est l'IFDG M. Baouri c'est l'IFDG il n'y a pas beaucoup de peau là-bas mais nous avons beaucoup d'amour jusqu'à il y a une zone qu'on appelle va à Masanta quand tu vas vers Moïlamendou il y a Fulaya il n'y a que les peaux des peaux qui ont épousé de Thomas des peaux qui ont épousé de Konyanke des peaux qui ont épousé c'est comme ça c'est comme ça il y a tellement il y a tellement d'union et Dieu a fait qu'en partant vers Fulaya je passe Fulaya pour aller chez moi ça c'est une chance pour moi je traverse l'école 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 professionnelle qui est dans Fulaya avant d'aller chez nous là quand on dit il y a l'harmonie là et celui qui était le représentant celui qui est le représentant de l'IFDG à Masanta c'est un grand je le connais très bien donc tu devais chercher d'abord à implanter ton parti partout comme ça au lieu de venir nous dire autre chose qu'à l'état là qu'à l'état qui est bien fait par les chinois tu as vu le pont que les chinois ont fait au lieu de bavarder ça dit tu es mon oncle il y a ce petit respect là j'hésite de vous manquer de respect nous on dit Allah sinon tu ne mérites pas respect mais ce bas oui vous ne méritez pas respect comment c'est-à-dire qu'au tampilant c'est connaissant ton bagage intellectuel c'est-à-dire c'est-à-dire c'est connaissant ton bagage intellectuel et puis tu es tombé comme ça si bas ça me touche beaucoup il y a un de tes neveux qui a fait haut et fort et environnement il est ressorti majeur c'est ton neveu on est amis il m'a dit ne regarde pas mon oncle mais regardez on est amis depuis 99 on est amis 99 jusqu'aujourd'hui je suis ami avec votre neveu mais c'est regrettable il l'a dit il dit ne regarde pas mon oncle ne regarde pas mon oncle regarde moi tu es mon ami je comprends que tu avais besoin de l'argent ça je comprends parce que tu n'avais plus d'argent toutes les portes étaient fermées tu n'avais plus d'argent oui je comprends ça mais au moins je ne peux pas nier ce qui arrive à la presse même tes amis qui sont au Sénégal il y a beaucoup qui ont les gens sont déçus de ton comportement de tes propos envers la presse si on s'attaque à la presse on ferme les radios que c'est un recul même moi je sais ça c'est tellement élémentaire c'est trop élémentaire oui mais je vous ai entendu dire moi je vous ai entendu dire que les patrons de presse devaient passer d'abord à leur entreprise vous l'avez dit je ne suis pas si mes acquis ont Allah le 15 juin c'est mon anniversaire c'est le jour de la fête c'est mon anniversaire vous comprenez donc dès que vous expliquez ça à des personnes oui l'auditoire écoutons parce que je fais la poste aujourd'hui quand vous avez le délibéré il y a un poste tu ne vois pas Ousmane Gawal Ousmane Gawal il avait même forcé le dîner que les blogueurs avaient organisé à Konaké là on force le dîner il a suppli Amara à accepter Konafiguero c'est tout mais bon c'est bon le dîner le dîner à – Sous-titrage FR 2021